Et les petits lois c'est curling, et je vous retrouve pour le tout dernier commentaire en 10 heroic sur Pandaria, probablement le tout dernier tout court, puisque après ça c'est plus ou moins terminé avec les changements de Draenor, donc pour Garrosh en mode heroic, qu'on a finalement réussi à tuer, donc ça fait vraiment plaisir. C'est un boss qui en raid 10 n'était pas excessivement agréable à faire, c'était pas non plus du monde, ça allait, c'est un boss de fin qui est sympa on va dire, mais il a effectivement certains défauts, le plus gros défaut étant la nécessité au niveau de la composition en 10 qui est vraiment vraiment pas agréable, vous avez besoin en phase 1 d'avoir suffisamment d'AOE mais quand même suffisamment de mono, vous avez besoin en phase 1 d'avoir un joueur qui peut aller tuer l'ingénieur avec un burst très rapide, il n'y a pas une quantité hallucinante de classes qui sont vraiment capables de le faire en solo, donc c'est quand même vachement difficile, vous avez besoin si vous regardez en haut à gauche de mon écran, on a une liste de tous les CD pour les étoiles en phase 1, pour les tourbillons en phase 2, le tourbillon en retour de phase 2 qui sera boosté, le tourbillon en phase 3, et l'étoile en phase 4, on a toute une organisation de CD dont je parlerai probablement pendant la phase 2, ce sera plus simple à ce moment là, et ça demande quand même d'avoir certaines classes, ça demande quand même d'avoir certains combos pour avoir tous ces CD là, parce que sinon c'est la merde, et surtout ça demande d'avoir un prêt de disque dans votre groupe, vous êtes quasiment obligatoire, vous êtes obligatoire, vous êtes quasiment obligé, si vous faites ça à deux tanks de heal, d'avoir un prêt de disque parmi les deux healers pour pouvoir avoir le DPS, pour passer les phases comme il faut, parce que Garrosh c'est quand même un gigantesque gear check, pour beaucoup de phases c'est honnêtement pas beaucoup plus qu'un gear check, c'est est-ce que vous avez le DPS pour faire ça assez vite, est-ce que vous avez le HPS et les CD pour tenir pendant le burst, etc. Là vous voyez qu'on tank la désacralisation, on tankera pas la deuxième, étant donné que les ZAD qui viennent la deuxième fois vont rester, on vit beaucoup plus longtemps, puisqu'on a pas les CD et les cooldowns au début, on décide de la placer sur le trône, honnêtement, on a deux chasseurs qui peuvent bouger plus un healer, qui normalement ne fait pas beaucoup de DPS, donc ça vaut la peine d'éviter que la désacralisation passe sur leur aide la deuxième fois, parce que vous pouvez avoir quand même beaucoup beaucoup de morts. Alors, faites bien gaffe évidemment, vous avez vu le chevaucheur de loup, c'est important de le laisser faire son chemin, puisqu'il se prend l'étoile comme un con, et qu'il perd la moitié de sa vie. Donc encore une fois, au niveau des prérogues de compo, ils vous font un démo pour ça, parce qu'il n'y a qu'un démo qui peut avoir le portail, et qui peut en deux secondes avec son TP sortir du pack sans avoir d'aide qu'il le suit, puisque les ZAD fixent un peu sur tout le monde, aller défoncer l'ingénieur et ensuite reprendre le portail, enfin prendre le portail qui est pour leur aide, pour revenir sans aggro le chevaucheur, parce que dès que le chevaucheur finit son trajet, s'il vous voit, il va partir en aggro sur vous, et on aura 50% de sa vie en plus à faire. Et comme vous le verrez, de manière générale, tout le DPS qu'on peut fournir sur le boss va compter. La phase 1, vous pouvez compter à peu près un peu plus de 50 tries, histoire que ça commence à devenir propre, et que ça passe sans souci. Mais il faut compter sur le fait d'avoir une bonne composition pour assurer. Maintenant on arrive au passage le plus compliqué du combat, c'est de très loin cette partie-là qui est la plus compliquée, la plus pénible, la plus puante. Donc j'ai des glyphes, moi, en paladin temps, qui sont très importantes ici. La glyphe du... Mird ? Comment ça s'appelle déjà ? De Colère Divine qui permet de stun, et la glyphe du stun de zone qui permet de faire tomber les mobs plutôt que de les désorienter. Ce qui fait qu'à moi tout seul, je peux quasiment contrôler un pack entier. Et normalement j'ai déchu avec moi, qui lui fait un gros gros burst en se pédestruit pour les tuer le plus rapidement possible. Alors qu'il y a un groupe à droite qui sont 4, et un groupe à gauche où ils sont 4 aussi. Ça fait 10 au total, et puis on finit après. Ça c'est le passage le plus difficile du combat, parce que c'est hyper serré. Vous avez besoin de contre-sorts, vous avez besoin de stun de zone, vous avez besoin de burst. Donc encore une fois, on revient sur la compo, et c'est très très chiant, parce que les prérogates compo en 10, sachant que vous avez genre 3 global cooldowns, voire 4 pour tuer les mobs, il y a des classes qui ne pourront pas le faire. On a un pré-trombe dans la guilde, encore une fois, qui ne peut pas faire ça. Il n'est absolument pas taillé pour faire ce genre de combat, il ne peut pas, tout simplement. Donc cette phase-là, c'est vraiment vraiment chaud, vous pouvez compter 50 tries, voire plus à mon avis, ça peut presque arriver à une centaine de tries, parce que la majorité de vos wipes seront sur cette phase-là. La majorité de vos wipes sera sur cette phase-là, et au retour de la deuxième transition. Il n'y aura pas normalement beaucoup de wipes ailleurs. Mais pour rester sur la transition, puisque là on est arrivé en phase 2, il n'y a pas besoin que tout le monde ait le buff des ZAD, le buff qui vous réduit les dégâts de 50% sur les AOE, parce que normalement vous avez le temps de remonter tout le monde full life, et qu'avec le stuff qu'on a actuellement, les gens ne meurent plus. Mais c'est quand même important de faire attention et de vous organiser un minimum pour avoir ces buffs. Le plus important, c'est que le boss ne monte pas à 25 d'énergie. S'il monte à 25 d'énergie, c'est auto-wipe, et ça c'est super frustrant. Mais bon, c'est comme ça. Et d'avoir le buff, c'est on va dire secondaire. Donc arriver en phase 2, ce n'est pas très très compliqué, sachant que la phase 2, ce passage-là du combat, c'est le passage où il n'y a rien qui change par rapport au mode normal. On place les désacralisations à 3 spots prédéfinis, il y a le trône, il y a à gauche du trône, et il y a à droite du trône. Donc vous pouvez faire ça plus ou moins partout, vous pouvez faire ça à l'opposé, si vous voulez, plus ou moins là où il y a l'icône violet. Mais nous on le fait là, c'est assez arbitraire, mais l'intérêt surtout, c'est que les gens qui placent les désacralisations n'aient pas trop de mouvements à faire, que tout le monde puisse DPS, et que les autres restent fixés. Sachant qu'oubliez pas que c'est 3 personnes qui sont nécessaires pour que la désacralisation parte sur ces 3-là. S'il n'y en a que 2, il peut la lancer au cac. Donc sur cette phase-là, même si ce n'est pas très compliqué pour gagner du DPS, c'est là que les cooldowns viennent en jeu. Pour le premier tourbillon, on avait une aura de dévotion, et le totem de soin, le healing tide en anglais. Je ne sais plus quel terme français, marée de soin peut-être ? Sur la deuxième, on avait la barrière, et sur la troisième, on aura le totem de liens d'esprit et mon aura. Encore une fois, on est à 2 paladins. Mais sinon, l'intérêt c'est de bourrer, et si vous voulez faire ce que nous on va faire sur la transition qui va arriver, vous devez absolument avoir le boss en dessous de 20% de vie au moment où la transition commence. Là, vous voyez qu'on arrive à 20%, il va lancer sa désacralisation et directement faire son tourbillon. Donc là, il faut que vous preniez l'habitude du rythme. Des fois, il y a des tourbillons qui viendront juste avant la désacralisation, des fois juste après. Le timing sera toujours le même, mais il faut vous habituer à ce que chaque set soit un tout petit peu différent pendant le truc lui-même. Donc là, on est à 12%, voire même 11%, et on peut AFK la transition. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit en dessous de 20% ? Parce qu'il va se healer pour 20% de sa vie, ce qui veut dire que s'il est à 15%, il va remonter à 35%. Il faut qu'on ait qu'un seul tourbillon avant que la phase 3 commence. Idéalement, avec le stuff qu'on a, en tout cas, on peut se permettre de n'en avoir qu'un. A l'époque, c'était plutôt deux maximum, je pense, quelque chose comme ça. Mais nous, on peut se permettre de n'en faire qu'un seul. Ce qui nous est arrivé, des fois, c'était de le push à 10%. On l'a mis à 10%, il a fait sa phase 3, sans avoir la transition, il est passé en phase 3. Et là, quand il a fait le seul tourbillon qu'il faisait en phase 3, le petit problème qu'on a eu, c'est qu'on n'avait plus les CD pour tenir, et donc on est mort. Non, mais je pense qu'en réorganisant un peu les CD, et en essayant d'en mettre un tout petit peu moins sur la phase 1, et en poussant vraiment au maximum, si votre DPS est capable de le transitionner à chaque fois, vous pouvez le faire. Mais je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup, très sincèrement. Là, ça vous permet dans le combat d'avoir une petite pause, de respirer un peu. C'est bien aussi, quand même. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas cette transition-là ? Parce que si on fait la transition, déjà, on risque de mourir dessus. Elle est très très dangereuse, ce n'est pas simple du tout. Et ensuite, parce que, quand on va DPS le boss à la fin de la transition, on va probablement à peine lui infliger 5% de sa vie. Parce que la première transition, on s'en fout, le boss est de toute façon full life. Ce qui veut dire que les dégâts qu'on lui fait pendant la transition, ou les dégâts qu'on lui a fait avant, on s'en fout un peu. Il sera de toute façon full life. Tandis que là, il se heal, et ensuite il redescend. Et de toute façon, ça ne changera rien sur les prérequis. Vous voyez qu'il est à 15% de vie déjà là. Ce qui veut dire qu'après ce tourbillon, de toute façon, on le transitionne. Il n'y a aucun intérêt de prendre le risque de faire la phase, de risquer de mourir. Si la phase nous faisait wipe, si le boss finissait son truc sans qu'on ne fasse rien, voilà. Mais le truc n'est pas très bien designé de ce côté-là. Blizzard s'est dit. Je pense que Blizzard n'est pas parti du principe qu'on pouvait ne pas faire la phase. Et la punition de ne pas la faire, c'est qu'il monte à 8 temps d'énergie, ce qui veut dire qu'il y a non seulement les ZAD avec le tourbillon, et en plus il y a les désacralisations qui n'ont plus d'EPS. Mais comme vous le voyez, on a toute la place, donc on s'en fout complètement. Donc là, la phase 3, c'est héroïsme. Encore une fois, c'est plus ou moins la même chose que la phase 2. Il y a juste un petit truc qu'on va faire différemment, nous. On s'était posé la question, est-ce que ça vaut la peine ou non ? On ne savait pas trop, puisqu'on a moyen de tuer les ZAD rapidement. Et finalement, on s'est dit, bon, ça peut tomber quand même relativement vite. Ça vaut la peine de faire en sorte qu'Eliat, notre monne-tank, kite les ZAD. Ce qui veut dire qu'en fait, là, on va déplacer le boss pour qu'il ne soit pas trop près du groupe. Et quand le tourbillon va commencer, vous le voyez mieux, je pense, du point de vue d'Achine. Ils vont tous courir vers le point violet que vous voyez là. Tous ensemble, c'est-à-dire avec pas de boost de vitesse ou autre. Ils vont juste courir là-bas. On claque les cooldowns, on a normalement une aura, la carapace spirituelle, plus le totem de marée de soin. Ce qui fait que normalement, les gens ne meurent pas, il n'y a aucun souci. Au moment où c'est fini, en plus, il balance sa désacralisation. Donc c'est super rentable, parce qu'on sait où elle arrive. Eliat prend les ZAD, il les kite. S'il y en a un ou deux sur moi, parce que je crois qu'il y a Yumiko, notre voleur, qui reste avec moi à ce moment-là, on les tue. Et puis voilà, quoi. Les MC, c'est pas très compliqué. Si vous en arrivez là, honnêtement, si vous êtes sur Garrosh en héroïque et que vous avez des problèmes sur les MC, il y a vraiment, vraiment de gros soucis. Donc la phase 3, en termes de wipe, je pense honnêtement que la phase 3 peut représenter autant de wipe que la phase 2 à la sortie de la deuxième transition, dans le sens où ce qui peut vous wipe à ce moment-là, c'est uniquement les tourbillons corrupteurs. Donc à vous de voir, si vous avez un moine tank, il peut kiter les ZAD à ce moment-là, mais il y a quand même un check DPS en phase 3 qui veut que vous ne devez avoir qu'un seul tourbillon corrupteur en phase 3. Donc là, j'essaie de placer une zone pour savoir où placer exactement le boss, puisqu'on avait eu des problèmes là-dessus que je vous expliquerai. Arrivée en phase 4, évidemment, on a done bug, donc ça c'est cool. Donc là, phase 4, on l'a vu 4 ou 5 fois, je crois, on ne l'a pas vu plus, et à chaque fois qu'on l'a vu, la seule chose qui nous faisait wipe, c'était l'étoile. Le kiting de l'étoile, c'est honnêtement le seul truc en phase 4 qui représente un challenge. Ce qui est dommage, c'est que c'est un challenge pour un seul joueur, on va dire deux, en admettant qu'il faut placer le boss, mais c'est un challenge pour un seul joueur, là en l'occurrence c'est Eliad qui doit cahiter l'étoile sans se faire toucher, pour qu'elle touche le boss au moment où il casse son truc pour pas qu'il y a dade, etc. Parce que la malice, franchement, c'est une blague, vous vous mettez dedans, vous prenez un débat, vous sortez, vous vous remettez dedans, le boss tape fort, le bombardement, vous restez pas dedans. C'est un peu décevant, honnêtement, comme phase 4. Je me serais attendu à un combat qui commence et qui monte en intensité en termes de difficulté. Peut-être un combat un peu comme Ragnaros en héroïque à l'époque de Cataclysme, ou éventuellement des swings, même si des swings, il faut quand même avouer que c'était un peu de la merde. Mais bon, bref, un combat qui augmente en intensité avec vraiment la tension qui monte. Et là, la tension, quand vous faites ce fight, je pense que ceux qui l'ont tombé pourront vraiment comprendre ce que je veux dire. La tension, c'est uniquement de, oh purée, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis avec l'étoile. Parce qu'au final, les vrais risques de wipe, ils sont seulement sur les, je pense, deux premières minutes du combat. Après ça, si vous êtes en place, il n'y a aucune raison qu'il y ait de problème. Donc là, vous voyez que je place le boss en dessous de Tral. Donc vous voyez le petit cadavre de Tral empalé. Parce que les trades avant, je l'avais mis un peu plus loin, et Eliott n'avait pas la place pour kaiter l'étoile, que vous voyez vaguement se déplacer là-bas au fond. Donc ça, l'étoile, ça pue du cul, c'est vraiment... Ouais, je sais pas, j'aime tout simplement pas la mécanique. Je trouve ça un peu dommage. Donc là, il fait son cast. La cadenisation part un peu avant d'être contre-sort. Normalement, on a trois CD qui sont actifs, là. On doit avoir la carapace spirituelle, on doit avoir le mot de pouvoir barrière, qui là ne l'était pas. Plus une aura, plus un totem. Donc ça fait quatre CD quasiment qui devaient être actifs sur le raid. Parce que l'étoile, quand elle pète, c'est dans les 800 000 de dégâts. Donc il faut faire vraiment gaffe. Et là, il y a l'autre moment le plus difficile de la phase 4, c'est la malice plus le bombardement. C'est-à-dire qu'ils arrivent les deux en même temps. Et là, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous avez deux personnes qui restent dans la malice avec une invulnérabilité. Donc un voleur ou un paladin, par exemple. Ça aurait dû être Yumiko et moi, qui restions dedans pour l'absorber, pour pas qu'elle fasse des dégâts au raid quand elle tique. Ou alors, vous ignorez le truc, vous laissez la personne toute seule, vous claquez des cooldowns de raid, et vous healer les dégâts que les gens vont prendre à chaque fois qu'il y a un tic. Donc là, le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a des ZAD qui sont arrivés, j'ai dû les off-tanker. Et à ce moment-là, c'était hors de question pour moi de claquer ma bulle et d'aller dans le truc, sinon les ZAD allaient tuer tout le monde. Yumiko a très bien réagi dans le sens où il a claqué son CD et il est resté dans la malice avec la personne qui l'avait. Je ne sais plus exactement qui c'était, ce qui veut dire que du coup, on a pris la moitié des dégâts qu'on aurait pris normalement au niveau du raid. Les healers n'ont eu aucun problème à nous tenir, et de toute façon, on était large au niveau du DPS, donc ce n'était pas un souci. Mais ça peut être assez difficile, il faut que vous décidiez vraiment avant de comment vous allez gérer cette malice-là. Même si, à mon avis, la moitié du temps, vous allez paniquer quand vous arrivez à ce moment-là du camp. Vous allez dire, oh bordel, on va le tomber, et vous allez dire, ok, on s'en fout, ignorez, courez, survivez, claquez et tout, serrez les fesses, et voilà. Mais si vous avez un voleur ou un paladin qui peut bulle ou cap d'ombre et rester avec la personne qui kite, c'est bien. Le gros défaut d'avoir deux personnes dans la malice à ce moment-là, c'est que vous risquez de faire pop une étoile de fer, et si vous faites apparaître une étoile de fer dans la situation dans laquelle on était là, ou les deux tons qu'on désade à tanker, ça veut dire qu'il y a un distant, ou un DPS, ou j'en sais rien, même un healer, qui va se retrouver ciblé par l'étoile, qui va devoir la kaiter un minimum, et là ça va être le bordel. Donc moi je vous recommanderais honnêtement de préférer prendre un peu de dégâts de raid, et que les healers sachent que ça va arriver, et puissent le gérer, plutôt que de risquer d'avoir une étoile de fer complètement inutile, puisque de toute façon vous tuerez le boss avant, et l'étoile de fer, elle, il suffit que le joueur ne la gère pas, elle explose, elle fait 700 000 de dégâts de raid, les gens sont un peu bas à cause de la malice, ou les tanks sont un peu bas, ou n'importe quoi, vous avez des gens qui meurent, et là c'est complètement fini. Et ce serait vraiment dommage de foirer ça à ce moment-là, en fait, sachant que, encore une fois, la phase 4, vous allez l'avoir 4 ou 5 fois, vous n'allez jamais l'avoir plus, vous n'avez aucune raison de l'avoir plus. Elle se prépare avant, vous avez des positions qui sont très strictes, on prend le boss là-bas à droite, on met le boss là-bas à gauche, juste en dessous de trale, on cahite l'étoile de fer sur les bordures de la zone, si possible avec des boosts de mobilité, puisqu'elle va plus vite que vous, vous la faites péter, vous organisez les CD quand l'étoile va péter, vous gardez éventuellement des CD pour quand vous allez devoir cahiter le bombardement, alors qu'une malice est active, comme ça vous avez des CD et le raid ne prend pas trop cher, c'est tout. La phase 3, c'est plus ou moins pareil, la phase 2 et la phase 3 ne changent pas entre le mode normal et le mode heroic, c'est exactement les mêmes, ce qui est honnêtement un peu décevant en soi. Parce qu'il y a très peu de choses sur Garrosh qui changent, à part la phase 4 et les transitions. La phase 1 par exemple, la seule chose qui change c'est que les ZAD partent dans la raid, bon, c'est pas non plus hallucinant. D'ailleurs un truc à préciser sur la phase 1, essayez de regarder bien le placement qu'on a au niveau de la vidéo sur les tanks, parce qu'on le tank dirigeait contre le centre de la pièce, les premiers travaux qu'on avait faits, on le tankait dirigé contre son trône, et les ZAD arrivaient dans le dos du raid, et les gens se faisaient défoncer, et les ZAD n'étaient jamais paqués, du coup on a changé le positionnement, on a donc nous qui sommes en direction du milieu, le boss qui regarde le milieu et le raid qui est plutôt collé derrière le cul du boss, entre guillemets en direction du trône, et les ZAD arrivent directement sur les tanks, et si pendant qu'on se place le plus près possible du boss, ça peut permettre de les paquer directement. Mais si vous avez des DK, en raid 25 c'est ce qui se fait par exemple, si vous avez des DK, vous pouvez les gripper quand ils arrivent, pour qu'ils soient vraiment tous paqués au même point, parce qu'après ils peuvent prendre la cible qu'ils veulent, on s'en fout complètement, l'idée c'est qu'ils soient tous paqués pour que vous puissiez les zoner. Parce que ça peut arriver des fois, il y en a un qui se place mal, ou il y a un joueur même qui se place mal, l'AD reste derrière, on se retrouve dans une situation où il y a un AD qui n'est pas assez zonné, puisque les cliffs ne touchent pas forcément tout, et ça peut vite être handicapant, c'est pour ça qu'à ce moment là, le seul truc que vous pouvez faire c'est stun les ZAD. Mais donc ouais, le combat est un peu inégal en fait, dans le sens où ça va, la première phase n'est pas très difficile, mais il y a quand même une organisation qui est vraiment importante à faire, la première transition elle est vraiment très difficile, beaucoup d'organisations et beaucoup de wipes, vous allez vous taper beaucoup de wipes là-dessus, la phase 2 c'est une blague, je ne suis même pas sûr qu'on ait particulièrement wipes sur la phase 2, on a dû wiper une ou deux fois dessus, c'est, non, vous organisez les CD et puis voilà, la deuxième transition vous ne la faites pas, au retour de la deuxième transition ça peut être un peu tendu de gérer le tourbillon, donc là il faut faire attention, tout comme le tourbillon de la phase 3, et là vous décidez si votre moine tank kite ou pas, si vous en avez un, et puis après on arrive en phase 4 qui n'est pas très très difficile, mais bon Garoche c'est un combat qui est long quand même, ça peut facilement représenter 15 minutes de combat, pendant ces 15 minutes là, le boss fait très mal, vous pouvez perdre des gens, donc c'est, c'est à la fois pas hyper exigeant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, mais c'est à la fois un gros gear check, parce que le boss tape super fort, qu'il a beaucoup de PV, et c'est, honnêtement moi j'aurais eu envie qu'il y ait des changements au niveau de la phase 2, et peut-être un petit changement au niveau de la phase 3, pour que le combat ait vraiment l'air beaucoup plus épique, parce que là ce qui est, c'est pas vraiment épique, parce que dès que vous arrivez en phase 4, vous vous dites ok maintenant c'est une blague, il faut juste espérer qu'on arrive à gérer l'étoile correctement, et du coup le moment difficile, vous l'avez vécu, on va dire vécu au début du combat, vécu sur tous les trials que vous avez fait, mais il se sent pas forcément après quoi, ça veut pas dire que le, ça veut pas dire que c'est pas un accomplissement de tomber le boss, etc, c'était vraiment cool, c'était génial de pouvoir le tomber, et surtout de pouvoir le tomber si vite, une fois qu'on avait remis un peu en place la compo pour assurer le co, mais le combat est pas, le combat est pas très satisfaisant à faire, on va dire, c'est très long, il se passe pas forcément grand chose, et soudainement sur un truc, ça peut être la catastrophe. Ok les petits loups, du coup si vous arrivez sur Garrosh en heroic, je vous souhaite bon courage, comme je l'avais dit, on a fait à peu près 150 trials sur lui, pour le tomber, dont une centaine de trials sur la phase 1 et la transition réunis, quasiment rien sur la phase 2 et la phase 3, et absolument rien sur la phase 4, il y a beaucoup d'organisations à faire, donc c'est vraiment penser au début, à faire comme le wikora que j'ai en haut à gauche, à savoir quel cooldown vous utilisez à quel moment, et n'hésitez pas à y aller à rebours en fait, ne faites pas les CD en se disant, ok il y a 3 mes tourbillons, on claque ça, 2e ça, 3e ça, il faut y aller à rebours dans le sens où, ok qu'est-ce qu'on a besoin pour le tourbillon corrupteur T5++ sur mon truc, si vous retournez voir la vidéo, qu'est-ce qu'on a besoin pour ce tourbillon là, puisque sur ce tourbillon là, les gens ne peuvent pas être paqués sous le boss, etc, etc, donc on organise, qu'est-ce qu'on a besoin sur le tourbillon d'avant, où les gens ne peuvent de nouveau pas être paqués, donc les barrières ne servent à rien, mais les auras sont très utiles, etc, etc, et ensuite vous pouvez organiser les 3 tourbillons de la phase 2, en fonction des tourbillons d'après, histoire de faire en sorte que vous ne vous retrouvez pas coincé avec des CD mal organisés et à perdre du temps, parce que vous pouvez gagner beaucoup beaucoup de temps juste en vous organisant correctement avant le boss en fait, vous vous organisez avant, vous regardez au niveau des CD, il faudra probablement que vous testiez la phase 2 et la phase 3 dans le sens où vous devez savoir combien de tourbillons vous avez entre les deux phases, c'est-à-dire de tourbillons corrupteurs, les tourbillons normaux il y en aura toujours 3, les tourbillons corrupteurs il y en aura 2 ou 3, ça dépend de votre DPS, nous on en a eu 2, à mon avis avec le stuff et les upgrade actuellement, il n'y a aucune raison d'en avoir plus que 2, mais si vous en avez 3, il faut encore une fois réorganiser les CD, là les CD que j'ai ici, ils sont basés sur le fait qu'on a un voleur, deux paladins, un chaman, un prêt de disque, c'est uniquement ceux-là qui lancent des CD, si vous avez un guerrier, vous avez beaucoup plus de CD en plus, les guerriers tanks sont hyper bien là-dessus, enfin les guerriers tout court en fait, ils sont hyper bien, vous avez un contre-sort de zone, et tout ce bordel c'est vraiment génial, donc organisez bien ça, organisez bien vos groupes pour les transitions, un petit détail important pour les transitions, si vous êtes ingénieur, vous pouvez vous crafter le fusil à culasse, je crois que ça s'appelle, c'est un fusil qui lance un contre-sort de zone, en balançant des boulons d'obsidium, si vous avez des ingénieurs, et que vous avez des problèmes sur les contre-sorts, craftez-en, parce que vous pouvez utiliser ça pour contre-sorts les ZAD, ça peut toujours servir, nous on en avait un par groupe en fait, qui avait son fusil à culasse au cas où, c'est vachement utile, ça devrait pas, c'est un peu de la connerie honnêtement, parce qu'en raid 10 on est complètement coincé au niveau de la compo, alors qu'en raid 25 il y a juste aucun souci, mais bon, faut faire avec, c'est comme ça, il n'y a pas de miracle on va dire, donc moi je vous souhaite bon courage, et puis à partir de là, on se retrouvera pour du raid 25. Allez, à plus.